Yo les gens ! J'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes partis pour commencer la route génocide sur Undertale. Vous avez été beaucoup à me le demander, du coup j'ai décidé de la faire avec vous en vidéo. Pour moi la route génocide c'est vraiment un complément de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre, mais il faut le vivre après avoir fait la route pacifiste. Donc si vous n'avez pas vu la route pacifiste, si vous n'avez pas vu mon live que j'ai fait dessus, n'hésitez pas à le voir avant, il est dans la description. Je pense avoir assez bien résumé l'histoire sur ce live, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre après, après s'être vraiment attaché à tous les personnages, il faut vivre la route génocide. Je précise donc si jamais je connais déjà la route génocide, je connaissais déjà la route pacifiste également, j'aime énormément Undertale, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, donc je connais également cette route-ci, mais je vais essayer de vous la faire découvrir ou redécouvrir à ma façon, en expliquant un petit peu mes théories, en expliquant un petit peu ce que je pense de chaque événement. J'espère vraiment que ça vous plaira. Petit aparté avant de commencer, quand on recommence le jeu une fois qu'on a fini la route pacifiste, nous avons Flowey qui vient et qui nous dit quelque chose juste avant. En gros quand on relance le jeu, elle s'adresse à nous, elle ne s'adresse pas aux personnages que nous avons faits, mais elle s'adresse vraiment à nous, parce qu'elle nous dit que nous avons le pouvoir de tout reset, nous avons le pouvoir de tout remettre à zéro. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ce jeu, le jeu s'adresse à vous, il s'adresse à vous derrière votre écran. Quand vous arrivez sur le jeu après avoir réussi la route pacifiste, Flowey arrive et elle commence à vous parler, elle commence à vous dire qu'il y a une menace, il y a une dernière chose qui pourrait tout recommencer, et elle ne parle non pas de quelqu'un dans le jeu, non pas de votre personnage ou des gens que vous avez rencontrés, mais bel et bien de vous derrière votre écran, parce que vous êtes la personne qui a le pouvoir de tout remettre à zéro, vous pouvez sauvegarder et vous pouvez revenir avant, vous pouvez effacer la partie, et donc effacer tous les souvenirs de tout le monde, y compris de Frisk, le personnage donc que nous avons joué durant tout le let's play pacifiste, qui avait donc un nom, ce n'était donc pas Raym ni Marie, c'était bel et bien Frisk, qui est maintenant heureux et qui est sorti de l'outre monde, mais nous avons le pouvoir de tout réinitialiser, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour cette run, nous allons nous appeler Kara, Kara je pense, je pense que Kara oui, c'est les deux personnages originaux qui sont tombés dans le jeu, les deux vrais, ils s'appellent Frisk et Kara, c'est vraiment les deux premiers, et pour la route génocide, la toute première humaine, je pense que c'est une humaine parce que le nom fait assez féminin, la toute première humaine qui est tombée s'appelle Kara, du coup, pour respecter le jeu et pour respecter un petit peu cette atmosphère, nous allons nous appeler également Kara. C'est parti ! Nous sommes du coup, de nouveau, dans les ruines, nous sommes partis pour la route génocide. Et nous avons notre petite Flowey qui est juste là ! T'as vraiment rien de mieux à faire ? Bon, ok, ça c'est parce que j'avais fait un test juste avant pour être sûre que tout marchait bien, mais Flowey elle sait du coup, j'ai fait un test juste avant et j'ai re-reset pour être sûre que le nom c'était bon et tout, du coup, Flowey elle sait qu'on est déjà passé par là et qu'on a sauvegardé et qu'on est revenu, donc elle le sait, et Flowey elle sait, elle sait tout de toute façon. T'as vraiment rien de mieux à faire ? Et juste, voilà, elle va nous expliquer de nouveau, Ce cœur c'est ton âme, la somme de tout ton être. Au début, ton âme est faible, mais devint plus puissante en gagnant des levels. Enfin, t'es élevé ! Love, l'amour, bien sûr, évidemment ! Tu veux de l'amour, non ? T'inquiète pas, je vais t'en donner ! Voilà. Ici, l'amour se partage grâce à... Bon, là, on peut les éviter comme je l'avais fait pour la route pacifiste. Je sais plus combien de fois je les avais évitées, mais dans le doute, on peut les éviter quand même plusieurs fois. C'est une blague ? T'es débile ? Fonce dans les projectiles ! Je veux dire, les pétales valletiers. Eh bien, on sait déjà tout à ce que je vois. Tu voulais juste me voir souffrir. Meurs ! Du coup, on peut les éviter trois fois, et puis après, bon, après, elle sait déjà ce qu'il faut faire. Mais non ! Et non, parce que Toriel est de nouveau là ! J'adore la tête qu'elle fait ! J'adore la tête qu'elle fait quand Toriel est de la chasse. Quelle horrible créature ! Torturée ainsi, un pauvre enfant innocent ! Ah, des craintes, mon enfant ! Je suis Toriel, gardienne des ruines. Chaque jour, je passe par ici pour voir si quelqu'un est tombé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi ! Je vais te guider à travers les catacombes. Par ici ! Bon, les dialogues au tout début sont les mêmes. Ce sont les mêmes dialogues, c'est la même chose qui se passe avec Toriel, parce que pour l'instant, le jeu ne sait pas si on va être gentil ou si on va être méchant. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Alors voilà ! On va, je pense, pour la plupart des dialogues qui pour l'instant sont les mêmes, ils vont être les mêmes pendant à peu près dix minutes, jusqu'à ce que Toriel se rende compte de ce qui est en train de se passer. Donc, pour l'instant, on va aller passer, parce que Toriel est juste en train de nous dire les mêmes énigmes, elle est adorable, voilà, elle essaye de nous guider, tout ça, tout ça... Mais après, dès qu'on va commencer à battre des gens, par exemple, ce mannequin d'ailleurs, nous allons maintenant, on ne va pas lui parler, nous allons le combattre. Et comme ça, on va faire ça à chaque fois. Victoire ! Vous obtenez 0xp, 0... Ah, les mannequins ne sont là pour parler, ils sont là pour parler, pas pour se battre. On voudrait faire du mal à personne, n'est-ce pas ? Allez, viens... Mais non, pour l'instant, elle ne sait pas. Pour l'instant, elle ne sait pas. Tout ce qu'on a fait, c'est tuer le mannequin. Ça peut être encore une erreur humaine, mais nous n'allons pas juste tuer le mannequin, nous allons tuer tout le monde. Tout le monde. Victoire ! Ah, par contre, Toriel, elle nous aide pour l'instant. Non, Toriel, Toriel ne nous aide pas. Ah, il va falloir... Il va falloir qu'on les tue de nous-mêmes. La route génocide, du coup, elle a une certaine particularité. En fait, c'est pour ça que je voulais la faire en vidéo et non pas en live. En fait, la route génocide, c'est beaucoup d'aller-retour, en fait. Pas vraiment d'aller-retour, mais de rester dans la même pièce pour tuer tout le monde. Le but, ça va vraiment de faire... Ça va être de faire un carnage, en fait. Ça va être de faire un carnage et de tuer tous les animaux, tous les monstres, tous les insectes, tout ce qu'on va trouver. Donc là, pour l'instant, Toriel, elle est pareille, elle est en train de nous dire « Oui, je vais devoir te laisser tout seul, tout ça, tout ça. » Nous connaissons ! Si jamais, je tiens vraiment à dire et à redire, la route génocide, si jamais vous n'avez pas vu la route pacifiste, vous n'allez pas comprendre. Ceux qui font la route génocide, pour commencer... Bon, déjà, à mon avis, c'est vraiment pas faisable. Parce que pour activer la route génocide, il faut vraiment passer longtemps à tuer tout le monde. Mais c'est vraiment pas la meilleure des expériences. Pour l'instant, elle nous dit la même chose. On connaît. Ce sont les mêmes dialogues. Ce sont les mêmes dialogues. Elle nous donne le téléphone et elle s'en va. Du coup, elle s'en va. Et là, du coup... Du coup, il va falloir qu'on commence à tuer des gens. Pour l'instant, ça nous dit « Faire crisser les feuilles avec Expiry et Glory vous emplie de détermination. » Voilà. Jusque-là, tout va bien. Là, ce qu'il va falloir faire, du coup, c'est qu'il va falloir tuer chaque monstre qui va... J'ai le réflexe de faire action, bien sûr que j'ai le réflexe de faire ça. Il va falloir tuer tout le monde. Littéralement, tout le monde. Et là, regardez, on a tué quelqu'un. Et la petite grenouille qui était jusque-là, juste là. La petite grenouille, elle est partie. Elle est partie. Parce que l'ambiance du jeu, les gens, elle va être vraiment différente. Pour l'instant, tout est pareil. Mais franchement, c'est pour ça que je pense que le génocide est vraiment... Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Si vous avez aimé Le Pacifiste et que vous avez regardé Le Pacifiste, le génocide complète vraiment, vraiment l'histoire. C'est vraiment quelque chose que je trouve... Voilà. Je trouve que c'est essentiel. C'est essentiel à l'histoire. Donc voilà. Pour l'instant, je vais vous parler un petit peu. Et d'ailleurs, il y a des orages horribles quand je suis en train de faire cette vidéo. Je ne sais pas si vous les avez vus au reflet de la caméra. Donc... On s'en fiche. On s'en fiche, Marie, on s'en fiche. Pourquoi tu parles de ça ? Bref. Le but, voilà. Ça va vraiment être de faire ça. Pendant la plupart du jeu, en fait, dès qu'on arrivera dans une nouvelle zone, il va falloir qu'on tue tous les ennemis. Donc pour l'instant, je vous parle pendant que je fais ça et je vous explique un petit peu le principe du génocide. Mais au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, je vais faire des ellipses. Au bout d'un moment, voilà. Je ne vais pas vous montrer une demi-heure où on fait juste des allers-retours. C'est pour ça que... Là, je prends des bonbons parce que voilà, ça me soigne très bien. C'est pour ça que la roue de génocide est assez dure à activer parce qu'il faudrait vraiment qu'on reste ici pendant trois quarts d'heure et qu'on tue tout le monde pour être sûr que ça s'active. Mais vous allez voir, dès que ça va s'activer, l'ambiance du jeu va totalement changer. Et franchement, franchement, là, les gens, ils vont commencer à avoir... Elle vient de dire miaou. Elle vient de dire miaou. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'ambiance du jeu va vraiment commencer. à être différente. Et les gens vont agir différemment. Et vous allez voir à quel point... J'adore cette roue. Il faut vraiment la vivre comme on vivrait la route pacifiste. Il ne faut pas la vivre en mode « Oh mon Dieu, quelle horreur ! Oh mon Dieu, quelle horreur ! » Non, il faut la vivre. Là, nous allons être un psychopathe. Nous sommes un psychopathe. Le but, c'est vraiment de faire un carnage, de tuer tout le monde. Nous sommes venus ici pour exterminer tout le monde. Et non pas pour être sympa, pour se faire des amis. Non, non, non. On est venus ici, vraiment. Nous sommes un personnage qui n'a aucune sympathie pour personne. Et il va falloir le vivre jusqu'au bout. Et j'espère que franchement... J'espère vraiment que cette expérience va vous plaire. Parce que c'est vraiment... L'ambiance de ce jeu, de toute façon, l'ambiance de pacifiste est géniale. Et l'ambiance de génocide est tout aussi bien. Franchement, elle est limite sur certains points. Elle est mieux. Elle te met vraiment beaucoup dans l'ambiance. Vous allez voir au moment, en fait, où il n'y aura plus personne. Pour l'instant, il y a encore des gens. Mais vous allez voir. Ah, voilà. Voilà. Là, là, la route génocide commence. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Du coup, on ne peut rien faire. Voilà. Ça fait à peu près... Franchement, là, ça fait 20 minutes que je suis dans la première pièce. C'est pour vous dire comment c'est dur d'activer la route génocide en premier. Ça fait 20 minutes que je tourne et que je tue tout le monde. J'ai tué une trentaine de monstres. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus personne, personne ne vient. Et là, la route génocide s'active vraiment. La musique change. Une musique que je trouve vraiment très, très glauque. Et là, ça dit juste détermination. Voilà. Du coup, nous sommes partis. Il faut faire vraiment attention avec la route génocide, en fait, parce qu'il faut vraiment tuer tout le monde. But nobody came. Nobody came. C'est une phrase vraiment culte dans Undertale. Si jamais, si vous ne connaissez pas en anglais, du coup, ça dit nobody came. Personne n'est venu. Allô ? Toriel à l'appareil. Juste comme ça. Que préfères-tu entre la cannelle et le caramel ? Attends, me dis rien. Est-ce que la cannelle ? Exact. C'est ce que j'avais dit le tour d'avant. Oh, j'en avais le pressentiment. C'est étrange. Lorsque les humains chutent ici, j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître. À dire vrai, la première fois que je t'ai vue, c'était comme si... comme si je voyais une vieille connaissance. Pour la première fois. Étrange. Ne trouves-tu pas ? Eh bien, merci de ta réponse. Là, du coup, les dialogues commencent doucement à changer. Toriel à l'appareil. Tu ne détestes pas le caramel, par contre. Je connais tes préférences, mais tu ne ferais pas la fine branche, la fine bouche même, si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord, d'accord. Je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Mais personne n'est venu. Du coup, les combats, maintenant, se présenteront toujours de cette façon. Allô ? Tu n'as pas d'allergie, n'est-ce pas ? Euh... Pourquoi je te demande ça ? Aucune raison. Non, vraiment. Elle ne nous demande pas ça, d'habitude. Elle ne nous demande pas si on a des allergies. But nobody cares. Et donc là, là, ça commence à devenir intéressant. Oups ! Je suis allée un tout petit peu trop loin. My bad. Je suis allée un tout petit peu trop loin. Donc maintenant, nous avons officiellement tué tout le monde dans cette zone. Tout le monde est mort. Et c'est pour ça que le run de génocide, en fait, est un petit peu compliqué. C'est parce qu'en fait, il est quand même assez dur à réaliser, dans le sens où il ne faut vraiment pas se louper. Il faut tuer tout le monde dans chaque pièce. Mais personne n'est venu. Cette musique... Attends, je crois que c'est... Ah non. Je vais dire que c'est déjà activé, mais non. Elle me parle quand même la pierre ou pas ? Ou est-ce qu'elle a peur ? Il y a la partenaire qui a dit que tu pouvais me pousser. Tu me demandes de bouger. Ok, juste pour toi, voilà. Tu voulais que je bouge encore un peu ? Dac, ça va comme ça ? La pierre n'a pas peur. La pierre, c'était la mauvaise direction ? Ok, je crois que c'est bon. Et tu restes là. Tu restes là. Oh, tu voulais que je reste dessus ? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi ? Et donc là, ce qui va commencer à être cool... Bon, la pierre, elle ne fait pas vraiment partie de ça. Détermination. Parfait. Elle fait vraiment partie de ça, mais... Oh. Un abstin. Il est parti. Il s'est écarté. On n'a même pas eu à le tuer. Il s'est juste écarté. Vente, n'arrête pas de patisserie. Alors là, théoriquement, l'avantage de... Voilà. L'avantage d'avoir le run génocide, c'est que pour le coup, on a plein d'argent. On a plein, plein d'argent parce qu'on tue tout le monde. Naps, ça s'est écarté quand il nous a vus. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vraiment, personne. Normalement, il y a des petites grenouilles ici qui nous disent des petites informations. Elles sont toutes parties. Et là, le jeu commence à comprendre que vous êtes ici pour tuer tout le monde. Donc, le jeu, les gens qui sont là, normalement, ils ont peur aussi. Et ils s'en vont. C'est normalement, elle nous le dit aussi, Toriel. Elle nous le dit aussi. Personne n'est venu. Parce que là, pour le coup, oui, voilà. Les objets, ils vont nous être utiles. Vous trouvez un ruban délavé. Ruban délavé. Ruban délavé. Armure défense 3. Les monstres attaquent moins fort. Tout ce qui est mignon. Bah oui, bien sûr. Bah oui, on va utiliser le petit ruban délavé. Parfait. Et le switch se trouve en haut. Voilà. Pour l'instant, tout est similaire. On connaît... Enfin, si vous connaissez les endroits, ils restent les mêmes. En général, de toute façon... Enfin, c'est les mêmes endroits de toute façon à chaque fois. Bon. Personne n'est venu encore. Voilà. Personne n'est venu. Je trouve ça vraiment très, très glauque et très, très bien fait. Franchement, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a juste... Oups ! C'était le bouton bleu qu'il fallait appuyer ? Je pensais que c'était le rouge. Mais bon. Franchement, je trouve ça très, très bien fait. C'est vraiment hallucinant à quel point ils te mettent dans l'ambiance. Franchement, j'ai pas vu de jeux vidéo comme ça jusque maintenant. Où tu tues tout le monde. Tu tues vraiment tout le monde. Tu t'acharnes. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui vient. Il n'y a plus personne qui vient. C'est ouf, quoi. Franchement, je trouve... Et d'un coup, la musique qui change... Et le fait que plus personne ne vient à ton appel... C'est juste dingue. C'est lequel ? C'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est vraiment bien fait. Donc au bout d'un moment, ça le spamme un petit peu le fait qu'il n'y ait personne qui vient. Jusque-là, on a compris. Mais... Alors, attends, il y avait quoi par là déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait par là. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Le couteau en plastique. Le couteau en plastique. Voyons voir. Info. Arme attaque 3. Il est en plastique, c'est rare de nos jours. Ça, on va le prendre. Du coup, on s'en équipe parce qu'on a besoin d'attaque. On a besoin d'attaque. Donc, nous allons nous diriger vers Toriel. Toriel qui a compris. Elle a compris. Parce qu'elle nous a demandé si on avait des allergies. Oh malheur, cela a pris plus de temps que je ne l'avais pensé. Je suis juste là. Que fais-tu ici, mon enfant ? Tu n'as rien. Aucune égratignure. Impressionnant. Néanmoins, je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre ainsi. Oups. Bien. Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, petit être. On arrive, Toriel. Je vais vivre à fond. Je vais vivre à fond la route génocide comme je vivrai à fond la route pacifique. Donc, si jamais je ne suis pas une sans-coeur psychopathe, je vis l'histoire comme elle est censée être vécue. Là, nous sommes un psychopathe. Là, on est quelqu'un de vraiment psychopathe. Notre but, c'est d'exterminer tout le monde. Surprise ! C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on se devait de fêter ton arrivée. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. Dans ce fait, je vais me passer de tarte aux escargots pour ce soir. Viens, j'ai une autre surprise pour toi. Elle nous amène du coup jusque notre chambre. Et voilà, une chambre rien que pour toi. J'espère que ça te plaît. Elle fait encore notre maman. Ça sentirait pas le brûler ? Oh, fais comme chez toi. Notre petite maman, mementorielle. Un cadre photo vide. Un cadre photo vide. Il me semble que... Tout est pareil pour l'instant. Ok, les joueurs ne nous intéressent pas. On va aller se coucher. On va aller se coucher. On va se réveiller. Voilà, on va se réveiller avec la petite tarte. Vous transportez trop de choses. Superbe ! On va jeter notre pansement. C'est ça. Swan dit PV. Il a déjà été utilisé plusieurs fois. Ah non. On va jeter notre bâton. Vous débarrasser du bâton. Ok. On va prendre la tarte quand même. Et là, il me semble que tout reste pareil. Pour l'instant, je regarde au cas où. On peut appuyer sur rien. Si on fait ça, c'est moi. Cara. D'accord. Ça dit notre nom. Et du coup, il me semble qu'au bout d'un moment, les choses vont commencer à changer. C'est-à-dire, jusque-là, tout va bien. C'est un livre d'histoire. Voici une page au hasard. Piégés sous la barrière, craignant les autres attaques humaines, nous fuîmes. Dans les profondeurs, nous marchâmes jusqu'au bout de la caverne. Ce lieu devint notre nouvelle maison. Nous l'appelâmes maison. Grande est notre roi, mais pour Rav sont ses choix de nom. Ça, on avait vu, le feu n'est pas brûlant, juste agréablement chaud. Jusque-là, tout va bien. Et là, dans la cuisine, là, nous commençons à voir des choses différentes. Quand c'est écrit en rouge, ce sont du coup... C'est du coup, Kara qui parle. Où sont les couteaux ? Normalement, ça ne dit pas ça. Normalement, ça dit qu'il n'y a rien dessus. Mais là... Du coup, il commence à y avoir des textes en rouge. C'est nous qui commençons à penser bizarrement. Enfin, bizarrement. Non ! Comme Kara penserait. Déjà debout, est-ce que je vois ? Oh, j'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir ici. Il y a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire. J'aimerais te montrer mon coin favori pour chasser des insectes. J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier. Ça va sûrement te surprendre. Mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait, peut-être que ce n'est pas si surprenant. Néanmoins, je suis contente que tu vives ici avec moi. Oh, aurais-tu besoin de quelque chose ? Là, on va être infâme. On va être infâme. Le but, c'est que notre personnage est vraiment quelqu'un d'infâme. Donc, nous allons être infâme du début à la fin. Ça va faire mal au cœur. Pour certains des choix, pour certaines personnes, il faut vraiment être un psychopathe. Je veux rentrer. Mais c'est ici ta maison désormais. Est-ce que tu voudrais que je te parle de mon livre ? Il s'intitule « 72 façons d'utiliser les escargots ». Qu'en dis-tu ? Sortir des ruines. Oh, et si tu écoutais ce fait passionnant sur les escargots ? Savais-tu que les escargots retournent parfois leur système digestif quand ils arrivent à maturité ? Que dis-tu de ça ? Sortir des ruines. J'ai quelque chose à faire. Reste ici. Et là, là, il va y avoir quelque chose d'horrible. Malheureusement. Malheureusement. Tu désires savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas ? Devant nous se trouve la fin des ruines. Une sortie à sens unique menant au reste de l'oustre monde. Je vais la détruire. Plus personne ne quittera jamais cet endroit. Maintenant, sois sage et remonte dans ta chambre. Non. Non, tauriel. Tous les humains qui tombent ici-bas rencontrent le même destin. Je l'ai vu maintes fois. Ils arrivent, ils partent. Ils meurent. Quel enfant naïf. Si tu quittes les ruines, il... Asgore, te tuera. J'essaie seulement de te protéger, tu comprends ? Va dans ta chambre. Non, tauriel. C'est pas Asgore qui va me tuer. C'est moi qui vais tous les tuer. Tu souhaites partir à ce point ? Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre à l'extérieur. Attends. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière ? On dirait que tu as vu un fantôme. Serais-tu quelque chose que j'ignore ? Non, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Là, elle se pose des questions. Là, elle commence à se demander qui on est. Elle le sait. Elle le sait. Tu me détestes tant que ça. Maintenant, je vois qui je protégeais. En te gardant ici. Pas toi. Mais... Mais... Euh... Oh... Non. Et c'est comme ça que la route génocide est activée. En route neutre, quand vous battez Tantriel, quand vous essayez de l'attaquer, Tantriel, malheureusement, ça prend un petit peu de temps, parce que du coup, il faut du temps, plusieurs attaques, et elle essaye de vous tuer en même temps. En génocide, vous faites légèrement plus mal. Légèrement plus mal d'un coup. Et les gens ne peuvent rien faire. Tantriel est décédé. C'est la fin de Tantriel. Et malheureusement, ce n'est que le début. Tous les personnages que vous connaissez, tous ceux qu'on a adoré, que Frisk a adoré, avec qui nous sommes allés, avec qui nous avons vécu. Cara, elle n'est pas là pour la même chose. Cara, elle est là pour les tuer. Salut. Hihi. Tu n'as plus entièrement ton humanité, non ? En effet, tu es vide à l'intérieur. Tu es comme moi. Dis-moi, tu es Cara, c'est bien ça ? Nous sommes toujours inséparables, après toutes ces années. Écoute, j'ai un plan pour devenir très puissant. Plus puissant encore que toi et ton âme volée. Détruisons tout dans ce monde pitoyable. Tout le monde. Tout dans ses souvenirs inutiles. Réduisons-les tous en poussière. C'est une super idée. Par contre, la traduction n'est pas non plus exceptionnelle. Ils ont tenté. Normalement, elles disent ça. C'est pas de bon à dire. Mais bon, ils l'ont traduit en français. Mais, Flowey nous a reconnus. Peu importe le nom qu'on avait. Si jamais on avait un autre nom, elle nous aurait appelé Cara quand même. Là, elle aurait dit, je te connais. Je te connais. Nous sommes le premier humain qui est tombé. Du coup, on connaît Flowey. On la connaît. Il y a eu pas mal d'expériences avec elle. Et nous voici, du coup, dans l'outre-monde. Et là, tout de suite, l'ambiance est légèrement différente. Même si pour l'instant, rien n'a changé, l'ambiance est différente pour vous. Vous le sentez. On n'est pas là. Là, regardez, regardez. La caméra cachée dans les buissons, c'est Alphys. C'est Alphys, c'était depuis le début, qui nous observe. Elle nous observe, mais là, pas pour la même chose. Là, là, ça va être vraiment différent. On est là pour exterminer tout le monde. L'ambiance... Même le personnage, vous le regardez, là, vous le trouvez un petit peu plus glauque. Vous le trouvez forcément plus glauque. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et là ? Là, ça va commencer à changer un petit peu. Humain. Bon, Sans, il ne change pas. Bon, Sans... Le vieux coup du couchant-péteur caché dans la main. Bon. Vous allez voir. Vous allez voir avec Sans ce qui va se passer. C'est toujours marrant. C'est le signal pour rire. Ou exprimer quoi que ce soit. La vache, ma vieille, tu sais comment t'y prendre pour les choisir. Donc, Sans il sait déjà. Non, attends, vous allez voir. Ok, c'est pas grave. Chacun a son propre sens de l'humour. Moi, c'est Sans. Sans le squelette. Je suis supposée être aux aïe au cas où un humain passerait par ici. Mais, tu sais... Je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chausseuse humaine. Hé, d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail, là. Ouais, passe au travers. Les barres, elles sont trop écartées pour t'arrêter, de toute façon. Vite ! Cache-toi derrière cette lampe. Il a juste la forme qu'il faut. Je peux pas bouger. Hum... Ok, je suppose que rien tu oblige. Sans, as-tu trouvé un humain ? Ouais. Vraiment ? Ouais, oui. Alors, c'est réglé. Ça a plutôt bien marché. Non ? Donc là, on commence déjà à agir un petit peu différemment. Là, on est vraiment... On est en mode... On s'en fiche totalement. Totalement de ce que les gens nous disent. Pour l'instant, Sans, on s'en fout totalement. Bon, je vais le faire simple pour toi. Mon frère aimerait vraiment voir un humain. Donc, ouais. Ce serait génial si... Tu pouvais continuer à faire semblant d'en être un. Sans, il sait ce qui... Il sait ce qui se passe. Sans, vous le savez. Vous le savez sûrement. Il y a deux personnages qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe. De l'espace-temps. Des alternatives à la réalité. C'est Flahue et Sans. Flahue, elle sait qui on est. Elle nous a reconnus. Sans... Il sait. Il sait qu'on n'est pas un humain. On n'est pas un humain. Il en reste 16. Et ça, c'est horrible aussi. Les points de sauvegarde nous disent... Il en reste 16. Ils nous disent pas, ça nous emplit de détermination et tout ça. Non. Il en reste 16. Du coup, on attaque les monstres. C'est ça que ça nous... En fait, ça ne nous disait pas ça dans les ruines. Dans les ruines, ça ne nous disait rien. Donc, c'est pour ça que c'est très très dur à activer le mode génocide. Et là, regardez. Il en reste 15. C'est très glauque. Pour moi, c'est très très glauque. Et chaque point de sauvegarde va nous dire ça. Quand il n'y aura plus de personnes à tuer, ça nous dira juste détermination. Donc là, le but vraiment du génocide, ça va être de tuer tout le monde. C'est là que je vais faire des ellipses, du coup, parce que ça ne sert à rien de vous montrer tout ça. Ça ne sert à rien de vous montrer tous les combats. C'est juste qu'on extermine les gens. Tout le monde va mourir. Je vous retrouve quand il n'y aura plus personne. Voilà. Ça, c'était le dernier. Détermination. Parfait. J'ai donc battu les 16 ennemis qui étaient ici. Ça prend quand même pas mal de temps. Donc, Sans, quand est-ce que l'humain va te montrer ? Je vais être sur mon 31. Ou au moins, vont 27 et demi ? Tu ne possèdes plus d'une tenue ? Non, mais je peux toujours bien coiffer mes cheveux. Ah, ouais, pas bête. Dis, et si tu jetais un coup d'œil par là-bas ? Toujours pareil, ces deux-là. Toujours pareil, il y a des choses qui ne changent pas. Et malheureusement, ces deux-là... Non, heureusement pour nous, ils ne changent pas. Alors, Sans ! Oh mon Dieu ! J'ai le tournis ! Qu'est-ce que j'ai en face de moi ? Admire donc. Salut. Oh mon Dieu ! Mais pourquoi tu me dis d'admirer un caillou ? Eh, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou ? Oh mon Dieu ! Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ben, déjà, ce n'est pas un caillou. Ce n'est pas un caillou. Oh non ! En procédant par élimination, ça veut dire que c'est un humain ! Si ce n'est pas un caillou, c'est un humain. Merci Papyrus, merci Papyrus. Ah ah ! Humain, prépare-toi à du grand remue-ménage. Danger et énigme, cavalcade et autres boutades te faire capturer et autres réjouissances de la sorte. Des rafraîchissements te seront offerts si tu l'oses. Et toujours pas le moindre sourculement à ce que je vois. Toujours pas. But nobody can. Cette musique est juste incroyable. Elle est tellement glauque. Là, normalement, il n'y a personne dans cette queue. Là, normalement, il y a quelqu'un. Ah ben, il est là ! Parfait ! Quelque chose à bouger ? Ou c'est mot d'imagination ? Je ne peux pas voir les choses immobiles. Et je peux m'empêcher de trembloter tout à coup. Qui va là ? Commandog, je n'ai pas le temps pour toi. Je suis désolée, Commandog. Ne bouge pas. Hop ! Je ne bouge pas. Commandog, malheureusement, c'est la fin pour toi. 30 XP et 30 PO. Mais le pauvre... Il était juste tranquille dans sa niche. Il ne faisait rien. Il ne faisait rien du tout. Il était juste tranquille. Comme à peu près tous les monstres qui sont là. Ils sont juste tranquilles à faire leur truc. Bon, le bonhomme de neige, on s'en fiche. Ah quoi que, je pense que c'est utile d'avoir la boule de neige. Je ne sais pas pourquoi, mais vous transportez trop de choses. Bon, écoutez, tant qu'à faire, on s'en fiche. Franchement, pour l'instant, ça ne me saoule pas. Tu es trop paresseux. Tu as passé la nuit à faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Voilà l'humain. Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi avons mis au point quelques casse-crânes. Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant. C'est pas moi qui viens de manger. Car, vois-tu, ceci est l'invisible. Tu dois être sous le choc culturel. Vois-tu, là d'où je viens, il nous tient très à cœur d'avoir à endurer tous ces horribles casse-crânes. Et ce, sans la moindre raison, donc... On n'aurait pas pu avoir un humain fan de casse-crânes. C'est pas moi qui ai bougé. C'est pas moi qui ai bougé. Cara bouge toute seule. Elle s'en fiche de ça. Elle s'en fiche. Elle n'a pas le temps. Ça ferait plaisir à mon frangin si tu pouvais juste jouer le jeu. On n'est pas là pour jouer le jeu. Et oui. Si vous avez bien remarqué aussi, la musique du jeu a changé. La musique de l'endroit où on est normalement, là. C'est pas celle-là. Elle est un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus mignonne. Là, tout est un petit peu ralenti. Tout est un petit peu bizarre. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... Sans, où est le casse-crâne ? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'ignorer celui-là. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Ils sont mignons. Mais on s'en fiche. Mais sérieux ? Pourquoi l'avoir lu ? Je te l'ai dit. Tout le monde aime les momellets. Oh mon Dieu. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Il ne te donne même pas le choix entre les momellets et les momellets. Non, là il... Non. Malgré tout ça, je vois que tu aimes toujours les momellets. Hein ? Tu n'es pas une si mauvaise personne au fond. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ? Tu aimes toujours les momellets. Tu ne sais pas que tu aimes les momellets. Tu aimes toujours. Sans, il sait ce qu'il se passe. Il sait ce qu'il se passe. Détermination. On est parti. Il sait ce qu'il se passe. Il est au courant. But nobody came. Alors là, il y a un bouton. Il y a un interrupteur. Il est recouvert par les plantes rampantes. Ah non, attends. Il faut ouvrir le truc. Donc il faut que j'ouvre ça pour pouvoir... Voilà. Quoique en fait, non. Il n'y a même pas besoin en fait. Tout est déjà ouvert. Et là, nous avons les boss de cet endroit. Les petits Dogg Amy. Et Dogg Y... Ça, je crois. C'est quoi cette odeur ? De rien. Cette odeur. Je ne la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer, toi. Les chiens vous assaillent. Malheureusement. Malheureusement, c'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Et pour ce genre de truc, en fait, regardez, on a 48 PV. On est tranquille. On est absolument tranquille. Bon. Après, ce n'est pas non plus à ce point-là, quoi. Mais franchement, avec 48 PV... Un, 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 un. Ok, parfait. Toi, tu meurs. Rip. Les genoux. Devant ton bourreau. Attends, ça c'est quoi déjà ? Ah. Ah. Je l'avais oublié. Celle-là, je l'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Toi, tu meurs. Tu vas le regretter. Alors, attends. Hop. Parfait. Parfait. Voilà. Et toi, le prochain coup, malheureusement, c'est la croix. Un repas. Vous obtenez 60 XP et 50 PO. Tout ça pour ça. Il n'y a pas de petit dialogue après. Pas de petit truc comme quoi. Oh, machin, on rentre chez nous. Non. Non. Il n'y a rien. En soi, ça ne sert à rien de faire ça. Tous les pièges. Que normalement, il y a dans le jeu, ont déjà été complétés. Ça, c'est sûrement une petite Flowey. C'est sûrement une petite Flowey. Qui... Qui est de notre côté. On est potes avec elle. Et regardez. Vous voyez ce que je vous avais dit au début de la route pacifiste, du coup ? La petite machine qui est à côté de Papyrus. C'est Mettaton. Qui est là. Il est là. Il regarde. Il observe. Voilà l'humeur. Tu vas adorer le prochain cache-crâne. Il a été conçu par le grand... Sérieusement. Sans. Au secours. Quoi que je fasse, mes cache-crânes ne l'arrêtent pas. Je suis censée lui expliquer comment il fonctionne. Et proférer des menaces, puis l'ébahir de mes farces. Bah... Ça doit être le genre de personne qui n'aime pas les farces. Tout le monde aime les farces. Et Andayenne ? Elle déteste les énigmes, non ? Elle déteste les énigmes. Mais elle adore les farces. Sassion. Humain. Qu'en penses-tu ? Énigmes ou farces ? Ok. Là, c'est supposé être le moment où tu exprimes ton opinion. Et en fonction de ta réponse, on te sort une réplique marrante. Tiens ! Tu n'as qu'à résoudre ce casse-crâne par toi-même. Il nous laisse une petite note. Et sur... C'est écrit en pâte de mouche. Illisible. Bon. Merci, Paprice. Tu sais, les casse-crâne peuvent être fun pour ceux qui essayent. Mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Notre but, ce n'est pas de faire des énigmes ou d'être gentil ou d'être minuit. Notre but, c'est d'exterminer tout le monde. Voilà. Normalement, ici, il y a des gens. Détermination. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, normalement, il y a un petit chien. Il me semble que là, il n'y a rien à faire non plus. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Tranquille. Tout a déjà été fait pour nous. Il y a une petite maison ici. Du coup, là, il y a, il me semble, un autre minibus. Est-ce que... Et là, normalement, il y a de l'argent aussi. C'est un tas de neige. Et ceci est un tas de neige. Ah, bon, il n'y a pas d'argent ici. Là, il y a le petit Wilson. Bon, ce n'est pas vraiment Wilson. Wilson, c'est plus le chien énervant. Lui, il est trop gros pour être Wilson. Mais on dirait un petit peu quand même. Le créateur du jeu, Toby Fox, il avait quand même, il avait un grand amour pour les chiens blancs, je pense. Et cette musique, je suis trop fan. J'adore cette musique. J'adore cette musique, mais en deux coups, c'est fini. Ah non, trois, excuse-moi, j'ai été mauvaise langue. Ah, j'arrive pas. C'est quoi ce petit cri ? Hop là ! Victoire. Voilà, voilà. C'est une victoire pour nous. C'est un petit peu... Franchement, je trouve cette ambiance vraiment bien foutue. Humain, voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon ? Tu vois le topo ? Car figure-toi que... Je suis sur le point de l'activer. Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? Moi ? Attendre ? Attendre quoi ? Je... Je dis que je suis sur le point de l'activer. Et là, pour une fois, on ne bouge pas. Pour une fois, on ne bouge pas. Ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, d'autant que si l'humain passe au travers, ce sera d'un ennui mortel. Hum hum. Et cette histoire de chasse à l'humain, alors ? Bah, disons que j'ai rien contre la capture, ni contre le fait de devenir garde royale. Mais tout ce temps investi dans ses casse-crânes, c'est comme organiser une fête. Sans feu de joie ni piège mortel ? Exactement. Quel intérêt ? J'aurais mieux fait de ne rien faire, comme toi. Quoi ? Et prendre exemple sur moi, sérieusement ? Mouais. Qu'est-ce que je raconte ? Depuis quand t'as raison sur quoi que ce soit ? J'ai juste besoin d'un nouveau public. Imagine comme un dail se serait amusé avec ça. Du feu, de la violence, c'est plus dans ses cordes. Je vais donc mettre ce casse-crâne de côté. Il veut pas nous tuer, il veut quand même pas nous tuer. Je me contenterai des amis que j'ai déjà. Hum. Voilà une excellente leçon de vie. Nyehéhé. Il ne nous tue pas. Il ne nous tue pas. Hum. On dirait bien qu'on n'a pas besoin de toi pour s'amuser après tout. Hé. J'étais en train de me dire. On dirait que tu vas devoir affronter mon frère dans pas longtemps. Conseil d'ami. Si tu continues comme ça, tu vas passer un sale quart d'heure. Sans n'a plus d'œil quand il dit ça et la musique s'arrête. Sans, c'est ce qui se passe. Et il disparaît. C'est une personne qui a beaucoup plus d'importance que vous le pensez. Si jamais vous ne connaissez pas encore la route de génocide, je suis très fière de vous la faire découvrir parce que j'adore cette ambiance. Moi qui suis un petit peu... Je suis pas psychopathe sur les bords, mais peut-être. et moi qui adore Flowey, du coup, qui devient notre allié pendant cette run de génocide. Je suis vraiment fière de pouvoir vous présenter ça et comme vous voyez, Sans, il est au courant. Il sait des choses. Il sait des choses. Et là, nous arrivons à Couve-Neige. Détermination. Et à Couve-Neige, il n'y a personne. Et les musiques sont toutes aussi glauques les unes que les autres. Et on peut prendre des choses, on peut piller des choses. On peut prendre des choses. Voilà. Du coup, on peut prendre et on peut piller. Vous avez pris 758 pièces d'or derrière le comptoir. Et on peut juste prendre tout ce qu'on veut. On peut prendre tout ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a personne. Et là, ça devient vraiment, vraiment glauque. Le jeu sait ce qui se passe. C'est qu'un leurre. Je me disais, attends, il y a déjà quelques... Non, c'est qu'un leurre. Les gens, ils ont été au courant. Les gens, ils ont été mis au courant par quelqu'un, sûrement par Sans, qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment pas louche. Enfin, qui était vraiment louche, qui était vraiment pas nette, qui se dirigeait vers la ville. Par contre, lui, il est toujours là. Lui, il est mignon. Lui, il n'a rien compris. Il est un petit peu tombé. À l'abri. Franchement, les grands sont trop bêtes par moments. Ils le savent pourtant qu'Endaen est là pour nous protéger. Le jeu est vraiment bien fait ou dans le sens... Dans le sens où, voilà, Sans a mis au courant les autres. Tout le monde est parti. Alors que quand on arrive en pacifiste, tout est tranquille. Cette maison, je crois qu'on peut toujours pas l'ouvrir. Pas de réponse. Pas de réponse. Là, il n'y a personne. Pas d'appel bizarre. Pas de réponse. Normalement, il y a quelqu'un qui jette des glaçons par ici. Il n'est pas là. Tout le monde est parti. Tout le monde a peur. Quelqu'un... Voilà. Quelqu'un les a alertés. Quelqu'un les a alertés pour que tout le monde se mette à l'abri. Du coup, tout le monde se mette à l'abri. C'est fermé. Ça, c'est fermé aussi. Et là... Et là, les gens... C'est normalement l'endroit où nous nous battons avec Papyrus et qu'il nous met dans son garage quand on perd. Et si on gagne, après, on va à rendez-vous avec lui. Il nous montre sa petite vie, son petit endroit. Mais là... Halte là, humain ! Hé ! Arrête de bouger quand je te parle. Le grand Papyrus estime avoir son mot à dire. Primo ! Tu es quand même super bizarre. Non seulement tu n'aimes pas les casse-crânes, mais en plus tu sèmes la pagaille partout. Et tes mains sont toujours toutes poussiéreuses. J'ai comme l'impression que ta vie est sur la mauvaise panche. Cependant, moi, Papyrus, je peux voir ton potentiel caché. Être quelqu'un de bien, c'est facile si tu t'accroches. J'y arrive les doigts dans la cavité nasale. Nyehéhé ! Hé ! Arrête-toi, un enfant. Tu vois ? C'est ça, ton problème. Humain, je pense que tu as besoin d'un guide. Quelqu'un qui te remettrait dans le droit chemin. Mais n'ai craintes ! Moi, Papyrus, je serais ravie d'être à la fois ton tuteur et ton ami. Avec moi, tu vas reprendre ta vie en main. Je vois que tu te rapproches. Voudrais-tu me faire un câlin d'approbation ? Ouah oui ! Mais le son porte déjà leurs fruits ! C'est à bras ouverts que moi, Papyrus, je t'accueille. Et là, c'est un moment vraiment, vraiment très triste. Papyrus vous épargne. Vous n'avez pas à le battre. Papyrus, il croit en vous. Il croit en vous. Il veut être votre ami et votre guide. Il veut être là pour vous. Même si vous avez été ignoble avec lui depuis le début. Il vous épargne. Mais malheureusement, nous sommes un psychopathe. Nous sommes là pour tuer tout le monde. Même les gens que l'on apprécie le plus. Nous sommes Kara et notre but est de tuer tout le monde. Et bien, je m'attendais à autre chose. Mais, qu'importe, je crois toujours en toi. Tu peux faire mieux que ça. Même si tu t'en crois incapable. Je, je te le jure. et Papyrus est également décédé. Voici la route génocide d'Undertale. Ceci conclut le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'ambiance de ce run vous plaît. J'espère que vous serez prêts à suivre toute cette aventure avec moi. Si jamais vous ne connaissez pas la route, essayez d'éviter de vous renseigner ou de regarder trop les commentaires parce qu'à mon avis il y aura du spoil parce que la fin va vraiment vous étonner. Pour le coup, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais là, on est parti pour une aventure que je pense que ça se voit sur mon visage. que j'affectionne tout particulièrement tout comme le jeu. Ce jeu est juste extraordinaire du début à la fin. J'espère que vous allez apprécier suivre l'aventure avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour plus de meurtres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada